Aujourd'hui, Adobe Premiere Rush, les transitions. Alors, une transition, ça prend au moins, en fait, sur votre ligne de temps, ça prend au moins un clip qui va permettre de mettre une transition au début et une transition à la fin. Si j'ai plusieurs clips, on va mettre une transition au début, une transition entre les clips et une transition à la fin. Alors, les transitions de fin et au début et fin, ça va être souvent des transitions au noir ou au blanc et les transitions au centre ou entre les clips, des transitions fondues. C'est sûr que si je regarde mes outils, donc dans la colonne de droite ici, mes outils créatifs qui est la deuxième icône, si je pointe l'élément ici qui m'indique ici, la section effet, en fait, alors, effet de transition, alors, le raccourci, c'est majuscule, guillemets, alors, créer une transition entre les éléments et ajouter un mouvement à votre contenu. Alors, si je clique ici maintenant, je vois mes transitions, je vois une certaine durée. Il y a deux façons de mettre la durée, OK? Quand je sélectionne mon fondu ou mon noir ou mon blanc, ça, c'est les principales transitions qu'on utilise. Il faut faire attention, il ne faut pas que ça devienne trop pizza, OK? Dans le fond, il y a trop de transitions différentes, puis là, ça peut perdre, en fait, le spectateur. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que les autres transitions, un balayage de droite, gauche, tout ça, en haut, en bas, ça fait un peu PowerPoint. Donc, si vous regardez un film, en général, les fondus, ça ne va être aucune transition, aucun fondu, fondu enchaîné, pardon, noir, fondu au noir, blanc, fondu au blanc. OK, donc, je donne les deux termes les plus communément utilisés. Maintenant, faites attention, parce que si je sélectionne un, ça tombe au noir, donc je n'ai pas perdu mes images, c'est que la transition, c'est au noir, ou, tu sais, c'est toujours entre deux clips, mais il n'y a pas de clip de sélectionné. Là, je peux déterminer une valeur, c'est souvent une seconde. Honnêtement, c'est une seconde. Je vais mettre une seconde ici, par défaut, il met la seconde partout ici, donc c'est appliqué à la valeur durée, peu importe la transition sélectionnée. Par contre, faites attention maintenant, si vous faites la même chose, et que vous avez sélectionné, ah, vois-tu, j'avais pas mal les clips sélectionnés, parce qu'il m'a ajouté automatiquement mes transitions, alors c'est ça qu'il faut faire attention avec ce logiciel-là, c'est que dès que j'ai un clip de sélectionné, dès que je vais cliquer, il va appliquer mes transitions. Le seul problème, c'est que oui, fondu enchaîné, entre deux clips, je veux ça, sauf que moi, personnellement, je préfère avoir un fondu au noir à la fin, parce que si je passe vers un générique, ça va être plus intéressant de faire une transition qu'un générique. Et la même chose pour le début. Oups, là, j'ai tout supprimé. Je clique ici, la transition, parce qu'on peut prendre le clip ou la transition séparément. OK? Alors maintenant, je supprime, et je vais mettre une transition, en re-sélectionnant mon clip, au noir, comme ça ici, qui va durer, par défaut, une seconde. OK? Comme ça ici. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, admettons, si je regarde, bon, je laisse un petit peu de délai, je pense qu'il y a toujours un petit délai avec ce logiciel-là pour que la vidéo se lise avec fluidité. Je vais tenter de le faire ici. Bon, ça, c'est parfait. Alors, on va voir ici qu'une seconde, c'est bien. C'est bon. Mais à la fin, je trouve que ça va peut-être couper un peu carré. Alors, plutôt que de supprimer la transition qui est ici, ce que je vais faire, c'est que, voyez-vous, le petit curseur qui apparaît en genre de, pas de guillemets, mais d'accolade en rouge avec la transition, je vais l'étirer. Là, ça va me donner un délai. Et là, si maintenant, je relis ma transition ou mon clip à partir d'ici pour voir la différence, pour avoir un petit peu de jeu, on va voir que la transition va être plus en douceur. Et voilà. Donc, les transitions s'appliquent en durée selon aussi la nature de ce qu'on montre. Si c'est un film d'action, ça va être plus serré, plus rapide, plus intéressant, pour donner un petit peu d'un côté haletant. Bon, quand on pense aux films de bonne identité, entre autres, on voit des transitions qui sont, ou des changements d'image plus vives. Alors, à vous de voir si c'est plus doux comme transition ou plus rapide, ce que vous avez besoin, selon votre sujet. Alors, c'est à vous de voir, c'est à vous d'essayer. C'était la partie transition pour le logiciel Adobe Premiere Rush. Merci. 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 Merci.